Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Quant à l'action du jour, il s'agira plus tard dans la soirée d'Ubisoft qui m'a été demandé au moins une trentaine de fois. Bon, tout d'abord merci aux participants d'hier pour le webinaire, ça s'est super bien passé, c'était sympa et convivial. N'oubliez pas que vous pouvez, si vous le voulez, vous procurer le e-book qui est dédié aux vagues de Wolfe et dont le webinaire est issu. Et si vous avez assisté au webinaire, dans ce e-book vous retrouvez des exercices corrigés, des trucs, des exemples supplémentaires, etc. Bon, revenons à notre cac parce que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Bon, vous avez compris qu'on était en train de se cogner la tête contre le haut de ce canal orange là et je disais, et je dis toujours, que si la tendance est fondamentalement haussière, on ne peut pas éluder le fait qu'on peut avoir des corrections. Comme il ne faut pas confondre la marée, les vagues et le clapot, même si on est en tendance haussière, il faut se préparer à des corrections passagères. Et le fait qu'on ait connu une attaque aujourd'hui nous ayant emmené vers les 4515 est une de ces attaques qui peuvent venir émailler la tendance haussière. Alors justement, certains penseront que nous sommes au début d'une correction passagère, mais quand même un petit peu plus marquée. Et en ce sens, il faut que je revienne sur les ratios de Fibonacci. Alors de quoi s'agit-il ? Lorsque vous avez les cours qui montent et qui atteignent un sommet, eh bien très souvent, on va avoir des consolidations qui vont se faire par palier. Alors les rapports se calculent tout seuls, 23,6, 38,2%, 50%, 61,8%, etc. Et vous avez souvent remarqué que chaque niveau de Fibonacci joue à la fois un rôle d'objectif et une zone de support. Et quand on casse un des supports, généralement, on va chercher le niveau suivant, etc. avant éventuellement de repartir vers le haut. Alors ça se calcule tout seul. Il ne faut pas avoir peur des chiffres. Je vous montrerai comment ça se fait sur les plateformes graphiques. Regardez un exemple sur le cas. On a connu une jambe de hausse assez impressionnante. C'est impressionnante ici de 4,416 à ici 4,960. Et vous voyez que la consolidation nous a amené à venir prendre appui sur les 23,6%. Mais on a rebondi. Mais une fois qu'on a eu cassé les 23,6% en clôture, on est allé chercher le niveau suivant. Niveau sur lequel on a rebondi, c'était les 38,2%. On peut aller chercher les précédents plus haut. Ça fonctionne également à la baisse. C'est-à-dire que lorsque vous avez un cours qui descend, eh bien on va venir consolider sur des niveaux de Fibonacci. Là, le niveau de 23,6% a été touché et même cassé. Donc on est allé chercher un niveau suivant des 38,2% de Fibonacci avant de repartir vers le bas. Alors, ce qui est vrai sur le CAC avant est également vrai sur le CAC maintenant. C'est-à-dire que si vous considérez que nous sommes partis effectivement pour faire une consolidation, eh bien on pourrait tout à fait envisager d'aller chercher les 23,6%. Regardez comment ça se fait. C'est très facile. Regardez. Vous prenez une bonne plateforme graphique comme celle de ProRealTime ou celle de CMC Marquez. Vous cliquez pour le premier point. Vous tirez vers le haut et ça se calcule tout seul. Voilà. Donc vous voyez, on est vraiment à 23,6% sur la moyenne mobile à 7 séances. Donc ça correspondrait à un double support. Ça n'aurait absolument pas, ça n'aurait rien d'infamant d'aller les chercher avant éventuellement de rebondir. Alors, n'oublions pas que je maintiens quand même mon opinion globalement haussière. Donc si vous êtes un trader intraday, effectivement, vous pouvez viser avec un short les 23,6%. Mais si vous êtes plutôt un swinger, eh bien il faut plutôt viser la M7 pour acheter, pour repartir vers le haut. D'ailleurs, je tiens à vous montrer le graphe que j'ai posté tout à l'heure sur, voilà, en unité de temps horaire. En unité de temps horaire, nous avons donc la formation d'un drapeau ici, potentiellement. Et je vous rappelle que les drapeaux fonctionnent de la manière suivante. Si on casse par le haut, et c'est généralement le cas, eh bien l'objectif, c'est de prendre la hauteur du mât reporté au-dessus du point de cassure. Ça nous donne un objectif à 4572 avec un stop loss qui peut être placé de différentes manières. J'y reviendrai éventuellement sur un prochain webinaire. Mais tout ça me fait dire que tant que ce scénario de sortie de drapeau est valable, à titre personnel, je ne pense pas, je ne pense pas, mais c'est mon biais peut-être haussier ici, qu'on ira chercher les 23,6%. Je pense que c'est un trade qui est tout à fait valable, mais avec mon biais haussier, ce n'est pas mon scénario privilégié. Voilà, revenons maintenant à Ishimoku. Donc si on revient sur Ishimoku, finalement, on ne retrouve pas grand-chose de neuf. Il faudrait descendre les unités sur la 4 heures ou même l'horaire pour avoir des informations nouvelles. Là, de ce côté, on n'a pas grand-chose de neuf, encore une fois. La Tenkan est en dessous des cours, c'est un support. La Kijun est en dessous des cours, c'est un support. Elles sont toutes les deux croissantes, donc c'est des supports de qualité. Et quand même, le fait qu'on soit au-dessus de la Tenkan, la Kijun, du nuage, tout ça tend à faire penser qu'on est toujours en tendance haussière, sans aucune raison a priori de s'affoler. Ce n'est pas pour ça qu'on n'aura pas une consolidation qui viendrait chercher la Tenkan, mais généralement, on rebondit dessus quand elle est haussière. Donc, on ne voit pas pourquoi on s'en inquiéterait. La Chinkou a les coups des franches. Donc, là, malheureusement, sur cette unité de temps journalière, on n'a pas grand-chose à tirer de neuf par rapport à ce qu'on dit déjà depuis 3 ou 4 séances. Regardez, comme à chaque fois qu'on est venu solliciter la Kijun, on a bien rebondi dessus. Donc, voilà, c'est un indicateur sur cette unité de temps de suivi de tendance. Et la tendance n'est absolument pas menacée. Voilà, donc je répète pour faire simple, si vous êtes baissier, vous avez compris, vous pouvez shorter en intraday pour aller chercher les 23.6. Si vous êtes haussier, vous jouez le drapeau, comme je l'ai dit. Quant à moi, je ne suis pas dans le secret des yeux, mais j'ai plutôt un biais haussier. Espérons que j'ai raison. Allez, bonne soirée, bon trade et à demain et à tout à l'heure pour la vidéo sur Ubisoft. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501